Salut salut c'est Shenshi et moi aussi pour la suite d'un tutoriel sur boardcraft et cette fois-ci on est arrivé au boulder donc les boulders permettent à quoi ben tout simplement à construire donc voilà au petit passage tiens à signaler que ici une jolie explosion de mes moteurs ils ont dû surchauffer je suppose qu'ils aient soit plus d'eau soit ben tout simplement le fuel donc l'essence le liquid jaune si vous préférez et fortement surchauffe assez rapidement les moteurs en deuxième place c'est l'essence qui chauffe vite les moteurs et bizarrement dernière place c'est la lave donc voilà c'était vite un petit rappel donc voilà on va continuer j'ai oublié sur mes tuyaux hop hop donc on va commencer par les filtres les fileurs donc les fileurs permettent à quoi tout simplement de construire les sous un certain bloc un certain bloc de nez grâce au landmark donc ici vous voyez ce petit carré si de 4 sur 4 plus des briques que vous disposez de cette manière là ou des manières suivantes que je vous montre ici va construire une certaine manière il vous faut bien sûr pour ça du courant électrique ou directement les alimenter avec une pompe moi je préfère le courant électrique c'est plus efficace hop je l'alimente donc le courant va arriver quand je dépose mes objets ici et donc vous voyez ici c'est un carré plein donc non tout le cube va se remplir hop je mets les ressources hop ça se pose une vitesse rapide assez impressionnante voilà et oui tout le bloc c'est rempli hop je casse je m'en créative vrai tout le bloc c'est rempli je ne vous ai pas hanté je continue et je passe au prochain hop hop celui ci vous voyez il est tout plein enfin il a fait un tour sauf qu'il écrit au milieu donc vous pouvez aussi le voir sur le dessin vous devez sur les côtés donc celui-là il va construire je vais retirer cette torche que je vais retirer hop donc celui-ci va remplir et qui va remplir ben il fallait c'est un trou mieux donc hop oui il va poser les cubes là il veut mettre tous les côtés mais il va pas faire l'intérieur voilà c'est fini hop je casse donc il vient un creux à l'intérieur il y avait bien un creux mais il n'était pas énorme mais bon un creux quand même on continue tac 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 ici donc ici c'est la position en forme d'escalier donc bah je vous montrer donc vous voyez je peux monter facilement enfin assez facilement quoi hop je casse on continue donc là je voulais montrer différentes structures ça sera une structure en pyramide comme vous pouvez le voir structure en pyramide donc c'était bolder à les fillers donc les fillers se créent de la façon suivante gold gear plus landmark les landmarks ça se crée comme ceci avec une tangé redstone plus du lapis azuli non celui-là toujours donc le filler il faut du dandelion du dandelion donc du colorant jaune je le dis en français ça va plus rapide le colorant jaune se crée à partir de fleurs ça c'est en tuant les les poulpes et ça c'est en faisant les ben les gires on commence par le bois pierre fer et puis or tout simplement donc voilà c'est pas très compliqué maintenant on va passer à l'architecte bolder donc architecte apprend l'architectable à quoi sert-elle donc en délimitant une zone toujours grâce aux landmarks vous allez pouvoir ben sélectionner une zone et mettre qu'elle vous placez votre bolder à côté des landmarks les landmarks vont disparaître et vont créer une petite zone comme celle ci enfin comme je vous ai montré justement pour le mini moelle le mini moelle loquare et donc ici vous voyez deux carrés plus une grande ligne les carrés plus la grande ligne la grande ligne c'est pas de taper un nom donc par exemple ici je vais écrire test et ici c'est apparaître de poser les templates ou les blueprints on va commencer par les templates comment crafter un blueprint ben c'est de la manière suivante je le pose ici et je vous montre la recette ici donc c'est avec du papier et un sac d'encre au milieu vous voyez le cas j'ai mis dans le template ça s'est mis à charger il faut pas de courant il faut rien du tout ici et on va récolter un template il s'appelle test ce template vous devez le mettre pour le faire utiliser dans un bolder donc le bolder ici je le mets dedans je mets des ressources n'a pas d'avoir donc n'a pas lesquels je vais prendre de la dirt et je la mets bien sûr là il faut du courant hop voilà donc il pose ici c'est encore une fois le petit robot qui travaille et vous voyez qu'il pose en fait il essaye de poser les blocs de la même façon qu'ici sauf qu'apparemment aussi j'ai bien compris soit c'est du un bug mais apparemment il ya un peu de gravité qui joue et donc le bloc ici tombe celui-là il pouvait pas tomber enfin si il est tombé ce bloc là est tombé et ce bloc là est tombé aussi dans donc bon c'est pas spécial en pratique d'utiliser bolder avec le template donc on va plutôt utiliser le blueprint donc on l'utilise de la même manière donc vous pouvez sélectionner la zone et ça va servir pour plusieurs cartes donc maintenant le blueprint comment crafter le blueprint c'est de la même manière tu peux appuyer partout sauf que l'appui s'assurer au mieux voilà j'ai mon blueprint maintenant le blueprint ça marche de la même manière on le remet dans un dans un bolder voilà voilà le bolder il ici hop je le mets oh voilà je rentre il demande ici d'une oui il s'est apparemment directement servi dans mon inventaire vu que ah non vu que je suis en mode créative donc en mode cheat il s'est directement servi il a directement créé mais en cas en temps normal enfin je vais d'ailleurs même le faire hop je retire mon cheat hop je me remets dedans je le remets je mets là je retire ça et donc je rentre donc il demande counter rock 4 nether rock nether hack 4 stone et une redstone torche donc vous voyez ici le la zone s'est créé mais le problème c'est qu'il n'a pas les ressources donc il faut les mettre si je mange mais de la dort il ne créera rien pas comme de la côté et ici demande bien les ressources bien précises donc je mets 4 4 et vous voyez à chaque fois que je les mets disparaissent directement la machine et sont pris par main pris sur le côté et sont installés directement donc là vous voyez c'est posé exactement de la même manière et de la même façon assez rapidement donc ça peut être pratique si vous voulez reconstruire la même maison à l'infini les blueprints servent aussi à l'aide du bibliothèque librairie blueprints librairie pardon hop ça c'est un vieux test je peux le délit donc à l'aide du blueprints librairie vous pouvez transférer vos blueprints donc ceux ci d'un monde à l'autre grâce à ces machines là donc tout simplement je pose mon blueprint ici et la machine va là va s'en souvenir et dont il va donc l'enregistrer je prends un blueprint normal je vais le mettre ici je vais sélectionner ça et vous allez voir que celui ci va se renommer test que celui ci test test et ça permet en changeant de monde d'utiliser cette machine et d'avoir les mêmes constructions ça permet de faire des constructions rapide et plutôt automatisé bon on peut aussi se servir des pattes marque donc les pattes marque ça se crée comme ça les pattes marque qu'est ce qu'elles sont les pattes marque c'est tout simplement une zone de sélection est un peu différente que la première je vais sélectionner là hop vous voyez elle se connecte il n'y a pas de souci avec un boulder donc ça se casse et ça met une ligne droite et quand je mets un blueprint dedans ils monteront tout le temps les ressources donc je vais mettre en masse il faut encore du courant voilà et vous allez voir la grande différence entre ceux ci et les premiers donc il construit comme habituel sauf que la zone se déplace au fur et à mesure et en fait il va recréer tout au long du parcours et donc ça permet ici de faire un petit chemin avec des arcades j'aurais pu faire autre chose mais ça peut être pratique il faut aussi savoir mais là je peux vous montrer que c'est l'ante marque c'est pas de marque peuvent aussi marcher en diagonale comme celle ci donc ici je repose mon enfin je vais quand même vous le montrer un jusqu'au en tutoriel donc je peux faire moitié les choses je prends un boulder je pose ici je prends on vous prenne je relis le courant et vous allez voir qui va si je vais chercher la ressource faire de même normalement le courant ne veut pas lui arriver courant pourquoi tu ne viens pas ah oui bah j'ai qu'elle en fait j'ai cassé le chemin bien sûr que ma compte donc voilà le courant arrive là bas et vous voyez il construit comme l'attendu ce que cette fois ci le dessin c'est mis en diagonale dans d'un même manière que j'ai posé les lentes marques donc voilà ce sera tout pour mon tutoriel sur ball craft je ne pense ne rien avoir oublié si j'oublie quelque chose vérifie que j'ai pas possé une nouvelle vidéo ou sinon ben mettez un petit commentaire pour dire j'oublie